Merci pour cette introduction et merci à tous de vous préciser si nombreux pour améliorer la relation avec nos enfants. Et oui, les émotions des enfants, c'est pas toujours simple, on se sent souvent démunis devant ces émergences puissantes de pleurs, de crises de rage. Et voilà, nous allons passer un petit moment à regarder ce qui se passe dans ce monde émotionnel et comment nous pouvons réagir à nos enfants. Alors d'habitude, une conférence, c'est d'abord la conférencière parle et puis ensuite quelques personnes posent des questions et la conférencière répond à chaque question. Eh bien, on va faire un peu différemment aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre 6 par 6. 6 par 6, c'est-à-dire 3 de devant se retournent vers 3 de derrière et vous allez tout simplement élaborer à 6 une question par groupe. Attention, une question par groupe, ça fait déjà un certain nombre de groupes, donc un certain nombre de questions. Vous pouvez faire confiance dans le fait que quelqu'un d'autre prendra peut-être la question que vous aurez dû laisser de côté. C'est forcément frustrant de ne pouvoir poser qu'une question et en même temps pour qu'on puisse arriver à peut-être c'est important. Alors, donc, une question autour de, eh bien, les émotions. Donc, il faut l'âge de l'enfant et puis une situation, une émotion qui vous pose souci ou dans laquelle vous ne savez pas résoudre, vous ne savez pas répondre. Alors, c'est pas forcément un truc trop... c'est pas de la pathologie, c'est pas des choses extrêmes. Nous sommes là pour étudier les réactions émotionnelles de nos enfants dans le quotidien. Donc, quelle émotion vous pose souci ? Devant quelle émotion vous aimeriez savoir davantage répondre ? Est-ce que c'est une peur à tel et tel âge ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est la tristesse, la déception, etc. ? Donc, vous prenez 7 minutes. C'est long. Et en même temps, suffisamment court. Donc, je vous propose tout de suite, vous allez écrire, une des personnes va écrire sur un petit bout de papier l'âge de l'enfant et puis la situation émotionnelle. Et puis ensuite, on va récupérer tous les bouts de papier. On les mettra là, on fera ce truc, comme vous êtes assez nombreux, par groupe. Et je tenterai de répondre. Je vais construire la conférence en direct sur vos questions. Donc, 6 par 6, allez-y. Vous générez une question par groupe. 7 minutes, ça commence. Et comme dans ce temps-là, on va commencer. Une petite introduction, dès que vous aurez terminé de dire à votre voisin ce que vous aviez absolument besoin de vous dire. Et je vois qu'il y a encore du monde qui continue d'arriver. Alors, ces émotions de nos enfants, eh oui, les enfants, ça a des émotions. Nous aussi, on a des émotions, mais même nous, on ne comprend pas très bien nos propres émotions. Et quand nos enfants ont des émotions, eh bien, on est souvent déstabilisés. Et on ne sait pas trop comment réagir. C'est vrai que nous, adultes, alors, on a des émergences d'émotions qu'on ne contrôle pas toujours. Ça nous arrive de hurler sur nos enfants, ça nous arrive de crier contre notre mari. Ça nous arrive de tomber ensemble. Et on ne sait pas toujours exactement pour quelles raisons on réagit comme ça. Nos enfants, ils n'ont pas encore un cerveau qui leur permet de prendre le temps de réfléchir au sens de leurs émotions. Et ils sont encore, eux, dans une turbulence émotionnelle qui font que toutes leurs émotions prennent vraiment beaucoup de place. Il y a un peu de bruit partout, je l'ai. Et donc, toutes ces émotions prennent beaucoup de place. Et pour les canaliser, ce n'est pas toujours si simple. La plupart du temps, comme ça nous fait un peu peur, toutes ces émotions, on se précipite vers l'enfant et on lui dit « tais-toi, tais-toi ». Ou on lui met une tétine dans la bouche pour qu'il se calme. On cherche à faire cesser les pleurs parce qu'on se dit « je ne supporte pas que mon enfant pleure, je ne supporte pas, il a mal, il souffre ». Et donc, on le calme, on va chercher à calmer nos enfants le plus souvent. On va chercher à calmer les crises de rage, on va chercher à calmer les pleurs, on va chercher à calmer les peurs. Notre objectif, souvent, en tant que parent, c'est de chercher à calmer les émotions. Ne pas les voir trop. Ça nous remue à l'intérieur. Pourtant, nous les adultes, quand on a une émotion, quand on vit quelque chose de triste, quand on a quelque chose... Eh bien, on pleure et on dit après « ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de pleurer ». Donc, nous les adultes, quand on pleure, on est conscient que ça nous aide, qu'on se sent mieux après avoir pleuré. On se sent mieux après avoir dit ce qu'on sentait. On se sent mieux après avoir partagé. Et pourtant, on continue de croire que nos enfants, il faut stopper l'émotion. Parce que nous pensons que l'enfant, quand il pleure, il est dans une émotion. En réalité, l'enfant, c'est un scoop, c'est un humain. Et donc, c'est un humain comme nous. Alors, pas exactement comme nous, il n'a pas encore un cerveau qui lui permet d'analyser les choses comme nous. Mais quand même, il est à l'intérieur construit comme nous. C'est-à-dire que quand il pleure, il est en train de se libérer de l'émotion. Une émotion, c'est un processus en trois étapes. Charge, tension, puis décharge. C'est un peu comme le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique de l'organisme face à toute sollicitation. L'émotion, c'est la même chose que le stress, sauf que c'est une réaction spécifique. Le stress, c'est une réaction non spécifique. L'émotion, c'est une réaction spécifique. Il va y avoir le même stress devant toutes sortes de situations. Des situations qui vont provoquer de la joie, des situations qui vont provoquer de la colère, des situations qui vont provoquer de la peur. Le stress, c'est notre petite amygdale dans le cerveau. Je vais dire là, non, pas du tout. Ce ne sont pas les amygdales qu'on a dans la gorge. L'amygdale qui est dans le cerveau déclenche une sécrétion d'hormones, notamment le cortisol. Et, enfin, elle déclenche pas directement le cortisol. Elle déclenche ce qui va déclencher le cortisol. Et donc, le corps se prépare à fuir, se battre ou bien se pétrifier. Et, selon la réaction la plus appropriée, nous nous sommes construits comme cela. C'est notre réaction au stress. Lorsqu'il y a un agent stresseur à l'extérieur, notre corps réagit. Soit par l'attaque, soit par la fuite, soit par le figement. Ça, c'est pour toute situation. Mais, évidemment, l'émotion, c'est plus au niveau du cerveau limbique. Donc, nous mettons en relation avec le contenu du stress. Si c'est un agent stresseur qui évoque du danger, l'amygdale interprète très, très vite. Et elle va déclencher la réaction appropriée de peur. Donc, c'est du stress, mais stress plus une coloration émotionnelle qui est la peur. D'autres moments, il peut y avoir quelqu'un qui envahit mon territoire ou bien une frustration. On m'enlève quelque chose. La réaction naturelle et normale à ce moment-là, c'est la colère. Donc, il y a ce même stress, sauf que là, va être favorisé le côté attaque. Parce que j'ai besoin de me réparer par rapport à cette frustration. Les émotions sont des processus physiologiques. À l'intérieur du corps, il y a toute une montée d'hormones. Ce sont des processus, donc, hormonaux, chimiques et électriques. C'est important de s'en souvenir. Parce que quand on voit notre enfant être dans tous les sens, surtout les tout-petits, hurler, on voit bien, si on pense en termes de tempête électrique dans son cerveau, ça nous permet de voir les choses un peu autrement. Et de réaliser que ça n'est pas quelque chose de psychologique, parce qu'il pense ou parce qu'il fait une comédie ou je ne sais quoi, mais parce qu'il y a, à ce moment-là, une chimie dans son cerveau et le processus électrique, il y a comme une tempête là, et il ne peut pas gérer autrement. Il a besoin de nous, l'adulte, pour l'aider à gérer ce qui se passe. Lorsqu'un enfant est sous stress, il sécrète donc des hormones de stress et notamment le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui va déclencher soit ce qu'on va appeler de l'hyperactivité, soit ça va déclencher des argusies. C'est-à-dire que l'enfant se met à négocier, chercher à prouver, expliquer, chercher à avoir le dernier mot. Nous, on croit qu'il se fiche de nous, il est en train de vouloir prendre le pouvoir sur nous, mais non, c'est juste que le cortisol dans son cerveau déclenche la nécessité de parler et d'argumenter. Ou alors, ça déclenche... C'est en train de ranger et tout, ça y est, ça va ? Donc, ça déclenche les argumentations, les argusies, ça déclenche cette hyperactivité, ou bien ça déclenche la défiance, c'est-à-dire que l'enfant a peur, il se met à craindre et à être hyper susceptible, c'est-à-dire que le moindre petit détail, il se sent attaqué. Donc, soit on va avoir de l'agressivité, soit on va avoir de la peur, soit on va avoir... chercher à négocier, chercher à parler, voir comment je peux m'en sortir. Tous ces comportements, nous, le plus souvent, parce qu'on n'a pas appris ça, parce que personne ne nous l'avait jamais dit, on les regarde en surface. Et on se dit, oui, mon enfant court partout, il est agressif, mon enfant essaie d'argumenter, je ne peux pas le coucher, il est en train de me faire tout un sermon sur comment et da, da, da. Et on ne réalise pas que, en fait, c'est simplement parce que son cerveau est sous stress. Si j'identifie que son cerveau est sous stress, alors, ah, ma réaction est totalement différente. Ce que j'ai à faire, c'est l'aider à se libérer de ce stress. C'est l'aider à décharger ce stress. L'émotion, c'est donc charge, tension, décharge. La charge, c'est, vroom, ça monte à l'intérieur de moi. J'ai peur. Alors, au moment où je me dis j'ai peur, je suis déjà loin dans l'émotion. C'est-à-dire, je suis capable de me dire j'ai peur lorsque mon corps est déjà plein des hormones de la peur qui informent mon corps. Il y a, j'ai vu un chien qui hurlait, qui avoyait, un gros, gros chien. Moi, je suis un enfant petit, donc le gros chien. Tout mon corps s'est déjà figé. Et donc, là, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit « Tu as peur ? » Ça, ça s'appelle la peur. C'est vrai que c'est important de savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. L'enfant est démuni devant tout ce qu'il ressent. Et il attend de l'adulte, de l'aide et pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit. La peur, face au gros chien, eh bien, est-ce que je vais attaquer ? Il vaut peut-être mieux pas attaquer le gros chien. Soit je peux courir très vite. Ça dépend si le chien est enfermé ou pas. Si le chien n'est pas enfermé, j'ai pas trop intérêt à courir non plus parce que le chien va courir peut-être plus vite que moi. et donc probablement le mieux, c'est encore de me figer sur place. Ça, c'est la phase de tension. Le corps est en tension. Les hormones de la peur sont à l'intérieur. L'agent stresseur, l'agent qui fait peur, le danger, le chien qui aboie, il est dehors et ça déclenche tout ça en moi. Ma maman, mon papa est là, voit ce qui se passe, me dit « Oh là là, ce gros chien, ça fait peur ! » Et du coup, je respire déjà un peu mieux. Ah bon, je suis normale alors. C'est normal qu'on ait peur d'un gros chien. Et selon mon âge, mon parent va me prendre dans les bras, me poser la main sur l'épaule ou peut-être simplement sur le côté, ou bien me donner la main, ou bien me regarder, me parler. il va installer un contact avec moi pour m'aider à gérer ce qui se passe. Enfin, si le chien n'est pas dangereux, parce que si le chien est dangereux, mon parent, il m'attrape, il court. Donc, le parent gère la situation et donne les informations à l'enfant pour qu'il puisse apprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Une fois que le danger est écarté, qu'on a marché un petit peu et qu'on est plus loin, l'enfant, il est encore sous tension. Et là, il y a besoin de décharger. Il est encore tout crispé à l'intérieur. Et si je ne prends pas le temps de l'aider à décharger sa peur, et bien ça va mal se passer dans la suite de la journée. Soit il va faire des cauchemars dans la nuit, soit il ne va pas vouloir aller se coucher, soit il va être à la moindre frustration et il va se mettre à crier, parce que, en fait, toute cette tension est restée à l'intérieur. Tension signifie des tensions musculaires, mais aussi certaines quantités d'hormones à l'intérieur, encore en circulation. Et donc, il est important d'informer le système nerveux que ça y est, c'est fini. Et pour cela, il est nécessaire de passer par la décharge. La décharge, c'est un moment qu'on va prendre avec l'enfant et on va lui permettre de trembler et crier. Et donc, une fois qu'on est un petit peu plus loin, et donc, on va lui dire « Oh là là, qu'est-ce que ça a fait peur, ce chien ? » Et puis, on va donner la permission à l'enfant de sortir toute cette peur. Selon son âge, il va plus ou moins avoir besoin de trembler, de crier, peut-être de pleurer. On pleure de joie, d'amour, de colère, de tristesse, de peur. En fait, le pleure, c'est la décharge qui permet, une des décharges qui permet de revenir au calme. On peut pleurer parce qu'on n'est plus des oignons, on peut pleurer, on pleure en permanence pour irriguer l'œil, mais dans ces pleurs-là, il n'y a pas d'hormones. Les hormones émotionnelles, les pleurs émotionnelles, ils sont chargés d'hormones. Et donc, nous avons besoin de ce moment où on décharge. Alors, il y a les décharges. Merci beaucoup. Il y a les moments des décharges émotionnelles. Claire, où là, je peux trembler, pleurer, mais les enfants, ils ne sont pas toujours prêts, comme ça, à décharger leur peur. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est organiser un jeu. On peut jouer au chien. On se met sur le lit ou dans un endroit tranquille et puis, il y en a un, l'enfant va jouer au chien. L'enfant a toujours besoin de prendre le côté du pouvoir pour pouvoir s'approprier et commencer à voilà, métaboliser cette émotion à l'intérieur. Pour aider un enfant face, par exemple, à une peur, je l'aide à décharger lorsque une peur a eu lieu, quelquefois, c'est des années plus tard qu'il va falloir décharger parce qu'on n'a pas eu l'occasion quand on était petit. Quelquefois, on va jouer à un jeu qui permet de revoir la situation sous un autre angle. vous savez que les enfants aiment, enfin, est-ce qu'ils aiment ? Peut-être que vous avez eu d'entre les mains un petit livre du style La Chèvre de M. Seguin ou des trucs horribles comme ça. Il y en a de moins en moins. Heureusement, on a de plus en plus de jolies histoires sympathiques. Mais, quelquefois, il y a une grand-mère ou quelqu'un qui offre La Chèvre de M. Seguin. Et, quelquefois, on ne sait pas, nous, on a cru, on se souvenait qu'on avait lu ça quand on était petit, donc ça ne pose pas de problème et on l'achète. Et puis, après, on voit le problème quand on le lit aux enfants. Et, donc, les cauchemars commencent et on se dit on aimerait bien ranger ce livre et ne pas y revenir. Et, pourtant, les enfants, tous les jours, veulent ce même livre. Et, ce livre les terrifie, ils se réveillent en pleine nuit avec la peur que le loup les mange. Mais, quelle page est-ce qu'ils veulent absolument lire tous les jours ? Quelle page, nous, on voudrait sauter mais que l'enfant nous dit non, non, je veux que tu la lises, là, en entier, t'as sauté un mot. C'est la page où le loup mange la chèvre, la page qui fait le plus peur. Ça n'est pas par perversion, évidemment, ça n'est pas parce que l'enfant aime avoir peur, c'est que quand on a peur, eh bien, il est nécessaire de métaboliser cette peur. Donc, il est nécessaire d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir jusqu'à ce que on sente qu'on peut dominer ce truc-là, qu'on le contrôle. C'est aussi la raison pour laquelle quand on punit un enfant ou qu'on lui fait peur, il va refaire ce que il avait fait, il va refaire le comportement qui a déclenché la punition et qui a déclenché vos cris. parce qu'il lui est nécessaire de revenir sur la page. Papa m'a fait peur, Maman m'a fait peur et donc, oula, ça c'est impossible, il faut que je métabolise ça, il faut que je digère ce truc-là. Donc, je refais le comportement, je le refais, je le refais et à chaque fois, ça reprovoque les cris, ça reprovoque des choses qui me font peur et donc, petit à petit, comme ça, je cherche à contrôler ma peur, à contrôler ma honte, à contrôler les émotions qui sinon me submergent. Malheureusement, le plus souvent, mes parents ne comprennent pas ça et ils n'ont pas perçu que si je refais, c'est parce que j'avais eu très peur et eux, ils se disent mais je viens de t'interdire de faire ça et tu le refais mais qu'est-ce que c'est que ce gamin ? Et ils augmentent la peur et du coup, je suis coincée dans l'obligation de refaire ce comportement. Alors, pas tout de suite parce que je suis trop terrorisée mais dès que je peux, hop, je refais ce comportement qui à chaque fois déclenche les foudres. La peur nécessite d'être retravaillée, revue, encadrée et l'enfant va revenir dessus de multiples façons. Il va y revenir dans l'interaction avec vous, il va y revenir dans ses jeux que ce soit avec les Playmobiles, avec les Barbies ou avec les peluches, il va y revenir dans toutes sortes, toutes sortes de manières jusqu'à ce qu'il ait le sentiment que, ah, ça y est, j'ai compris ce qui se passait et ça va, je n'ai plus peur. Notre job de parent, c'est d'identifier ça et quand un enfant est prisonnier comme ça d'une peur, de lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire d'abord de l'attachement, qu'il ne se sente pas tout seul face à ça, puis des mots, de l'information. Ça, ça fait peur pour telle et telle raison parce qu'il y a du danger. Oh là là, une chèvre qui se fait manger par un loup, ça fait très peur, ça s'appelle peur ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps quand tu sens, quand tu vois ce dessin-là ? Ou alors, qu'est-ce que tu as senti dans ton corps quand j'ai crié très fort tout à l'heure ? Ah oui, tu as eu ton cœur qui a battu ? Ah oui, le cœur bat. Et puis, dans ton ventre, ça s'est fermé ? Ah oui, c'est exactement ça. Et puis, tu avais les jambes qui flageolaient ? Oui, c'est ça. Et oui, tout ça, ça s'appelle la peur. Ah ben justement, voilà, jusqu'où peut-on laisser un enfant avoir peur ? Un enfant d'un an et demi ou deux ans ? Eh bien, jusque nulle part, jusqu'où ? Laisser un enfant avoir peur, non, la peur, elle est utile pour se protéger d'un danger. Elle nous informe sur ce qui se passe. une fois que le danger est écarté, s'il n'y a pas de danger, je ne laisse jamais un enfant avoir peur. La peur, elle est, elle nous informe, alors, un enfant d'un an et demi ou deux ans, quand il a peur, il a vraiment besoin de notre aide, il a besoin de notre soutien, il a besoin de contact physique pour pouvoir faire face à ce qui lui fait peur. Et donc, je vais travailler petit à petit à faire diminuer cette peur qui sinon l'envahit. C'est important de ne pas laisser l'enfant face à ses émotions. L'enfant, il a son système émotionnel déjà actif, mais toute la partie de son cerveau qui permet de comprendre, de voir dans le futur. Pour un enfant de moins de 4 ans, par exemple, le futur, il n'existe pas encore, il a à peu près intégré qu'il y avait un passé et un présent, mais se projeter dans le futur et donc penser que les émotions ne vont pas durer toute la vie, c'est difficile encore pour lui. Donc, l'enfant a absolument besoin de notre cerveau frontal à nous, l'adulte, pour donner du sens à ce qu'il vit. Alors, je remercie à d'autres choses autour de la peur. Il y a surtout des choses autour de la peur. Je crois que les peurs, c'est tout, à moins que... C'est tout. OK, donc sur les peurs, c'est bon, il y a aussi quand même, il y a quand même comment rassurer un enfant au moment de l'endormissement. C'est vrai. Rassurer. Alors, voilà, c'est notre grand problème, ça, nous voulons rassurer. Le problème de rassurer, c'est que ça génère de la peur. C'est-à-dire que si nous cherchons à rassurer, nous continuons de donner l'information à l'enfant, il y a de la peur à avoir et moi, je te rassure. Donc, l'enfant reste dépendant de nous par rapport à ça. Du coup, que faire ? Plutôt que de chercher à le rassurer, je vais peut-être tenter de lui donner le moyen de l'aider à construire à l'intérieur de lui le moyen de faire face à cette peur. Au moment de l'endormissement, il peut y avoir un certain nombre de peurs, ça dépend de ce qui se passe pour lui. Souvent, il y a plus de difficultés à l'endormissement au moment où on a fait un grand pas dans son évolution. Et donc, si le jour où on a acquis la marche, par exemple, alors c'est pas deux ans et demi, mais j'ai acquis la marche, je vais sûrement très mal dormir pendant quelques jours. Ensuite, je commence à parler davantage ou je fais une nouvelle expérience. Chaque nouvelle expérience génère pas mal d'occupation de mon cerveau et donc, c'est plus difficile de m'endormir. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai peur de m'endormir. Nous, les parents, on est un petit peu rapide à imaginer que l'enfant a peur de s'endormir et qu'il a peur tout seul dans le noir. C'est vrai que l'enfant va dire j'ai peur, mais ça ne veut pas forcément dire toujours que c'est de la peur. Par contre, il peut avoir du besoin, un besoin de sécurité, un besoin de sentir la présence de ses parents. pour fournir à un enfant les moyens de faire face à toutes sortes de choses qui font peur, que ce soit l'endormissement ou quoi que ce soit, il s'agit de lui fournir deux besoins. Il a besoin d'avoir un réservoir dans son corps plein pour ces deux besoins-là. Le premier besoin, c'est le besoin d'attachement. Tous les humains ont absolument besoin de sentir la connexion avec un autre humain. Un bébé n'existe pas tout seul. Il existe dans la relation avec un parent, dans la relation avec sa figure d'attachement. Et donc, c'est comme si le bébé, le petit, avait un réservoir d'amour, un réservoir d'attachement et lorsque ce réservoir existe, il n'y a nulle part. Si vous avez une voiture, vous ne dites pas à votre voiture qu'on va aller de l'île à un rat c'est si tu as correctement roulé jusqu'à Arras, je te mettrai de l'essence. En général, on met d'abord de l'essence pour que la voiture nous emmène jusqu'à Arras. Et donc, pour les enfants, c'est un peu pareil. Ils ont besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir rouler, d'avoir un réservoir plein. Et le réservoir plein, c'est un réservoir d'attachement. Réservoir d'amour, oui. C'est pas seulement de la tendresse, c'est pas seulement des câlins, c'est bien sûr aussi la tendresse et des câlins, mais c'est surtout percevoir une réactivité du parent, sentir que l'échange est là. Parce qu'on peut avoir fait un immense câlin avec un enfant et puis ensuite on va téléphoner et hop, dans l'instant, le réservoir se vide. Donc, c'est important de penser en termes de, même quand je suis au téléphone, je peux regarder regarder mon enfant lui faire un clin d'œil, faire un petit signe pour que son réservoir reste bien plein. Si je me détourne complètement, le réservoir se vide. Chaque fois qu'on met un enfant au coin, chaque fois qu'on l'éloigne, chaque fois qu'on lui dit va dans ta chambre, eh bien, on génère aussi, on vide le réservoir très très vite. Parce que si le réservoir d'attachement, hop, il n'y a plus de lien, ça ne va pas. Donc, on a besoin de nourrir cet attachement. Une des façons de le nourrir, c'est les câlins. Une autre façon, c'est le jeu. En jouant avec les enfants, on peut nourrir leurs besoins d'attention, nourrir leurs besoins de se sentir important à nos yeux. Et, en plus, on va remplir le deuxième réservoir. Le deuxième réservoir, c'est le réservoir du pouvoir personnel. Sentir ce dont je suis capable. Sentir mon autonomie. Alors, évidemment, un tout petit nourrisson, il a plus besoin d'attachement que de pouvoir personnel, mais même un tout petit a besoin de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, un petit bébé de quatre mois, on lui met un mobile au-dessus de la tête, là, il le regarde, et au bout d'un moment, il se désintérêt. Sauf si, ce mobile, on installe un système qui fait que chaque fois qu'il tourne la tête, le mobile tourne. On donne donc du pouvoir à l'enfant sur le mobile. Toute l'après-midi, zoom, 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 le tout petit bébé adore sentir qu'il a du pouvoir. Lorsque l'enfant se sent sans pouvoir, il est terrifié à l'idée de s'endormir. Il est terrifié à l'idée de beaucoup de choses. Ce dont nous avons besoin pour affronter les difficultés dans la vie, pour affronter les différentes situations, c'est de sentir à l'intérieur de nous que notre réservoir d'attachement est plein et que notre réservoir de pouvoir personnel est plein. Si je me sens avec tout mon pouvoir personnel et en bon attachement avec ma figure d'attachement, mes figures d'attachement, alors je peux affronter toutes sortes de choses. Et si j'ai encore peur de m'endormir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, quelque chose d'autre à entendre, à regarder, quelque chose qui est déplacé. On regardera ça à un autre moment. On a encore quelque chose qui est une autre question. Que faire devant un enfant qui refuse d'aller se coucher ou de s'endormir ? Ça dépend de l'âge. Ce n'est pas du tout pareil. Un enfant peut refuser d'aller se coucher parce qu'il n'aime pas aller se coucher tout seul. Il peut refuser d'aller se coucher parce qu'il n'a pas eu encore son temps d'attachement ou de pouvoir personnel. Et donc, c'est une astuce qui marche assez bien de simplement jouer avec l'enfant. Jouer, par exemple, la bagarre sur le lit. Alors là, les mamans, elles n'aiment pas trop en général. C'est le papa qui s'en charge. Le papa fait la bagarre sur le lit et la mère est là « Arrête de l'exciter comme ça, tu vas voir, ça va encore finir en pleurs. » Elle n'a pas tort, mais en même temps, elle a tort. Qu'est-ce qui se passe l'enfant ? pourquoi il ne veut pas aller se coucher ? Il n'a pas trop envie peut-être de rencontrer tous les fantômes et d'être tout seul par rapport à tout ce qu'il a vécu dans la journée. Il a chargé son corps de tension. Peut-être qu'on n'a pas encore pris le temps de l'aider à décharger les peurs, les colères, les fureurs, parce que ça n'arrête pas dans une journée. pour nous aussi, on a plein d'émotions. Les enfants ont des émotions tout le temps et donc ils n'ont peut-être pas eu l'occasion encore de décharger toutes ces émotions. Donc, tout ça est plein à l'intérieur. Ils n'ont pas du tout envie de se retrouver comme ça en tension au moment de s'endormir, que c'est très dur de s'endormir quand on est plein de tension et que donc on ne s'endort pas et que ça fait peur et qu'on ne sait pas et qu'on est tout seul. Bref, on a besoin de décharger d'abord. Les papas ont bien compris ça et donc ils ont une grande bagarre sur le lit. Dans la bagarre sur le lit, c'est important que ce soit l'enfant qui domine pour pouvoir sentir son pouvoir personnel. On remplit à la fois son réservoir d'attachement et son réservoir de pouvoir personnel. Seulement, voilà, au bout d'un moment, l'enfant se tord le doigt ou dit « Oui, tu m'as fait mal et se met à pleurer. » Et le papa croit qu'il a fait mal à l'enfant et la maman dit « Tu vois bien, je te l'avais dit. » En réalité, l'enfant a joué, joué, joué et quand il sent que son papa est vraiment là avec lui, alors il en profite pour libérer toute cette charge de tension qu'il a à l'intérieur. Et donc, il utilise un petit détail parce qu'il n'ose pas raconter à son papa parce que le papa ne lui a pas demandé non plus, il n'ose pas dire et puis il ne le sait même pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de conscient véritablement mais il est en charge et tout d'un coup, son père avec tout cet attachement qu'il lui donne permet offre une ouverture à la décharge et donc le petit enfant se met à pleurer, râler, être en colère contre son père, etc. C'est le temps de la décharge et c'est très 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 important. C'est béni messieurs quand vous entendez ça, ça signifie que vous êtes devenu une figure d'attachement aussi fort que maman et donc c'est très un peu pour ça que maman elle est jalouse à ces moments-là. Les mamans elles ont leur compte parce que toute la journée à la crèche, à l'école maternelle, à l'école un peu plus tard, l'enfant a emmagasiné des tensions. On va chercher le gamin à l'école maternelle. Oh, votre fille a été un délice aujourd'hui. le prof de collège de votre garçon vous dit vraiment votre fils il s'est tenu à carreaux, il est très obéissant, il est très sage, je suis très content. Donc, on récupère un enfant, on est toute fière et au bout de trois minutes et demie, c'était pas le bon goûter, on s'est trompé de pain au chocolat, il voulait un pain au raisin et il y a une crise. Et nous, on se sent démunis et on fait des crises comme ça toute la soirée, le père arrive et il dit mais tu sais pas s'y prendre, il faut lui mettre plus de limites, regarde, t'es pas autoritaire, tu sais pas lui dire non, etc. Et nous, on le croit. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que l'enfant, toute la journée, il a accumulé les tensions, accumulé les tensions, accumulé les tensions, il était gentil, tout le monde, ma figure d'attachement. je sors tout que j'ai entré en magazine. Et c'est pas facile d'être une figure d'attachement. Surtout que c'est un boulot plein temps. Vous êtes là, tranquillement, votre jeune est en train de jouer. Il joue tout seul. Chouette, je vais pouvoir téléphoner une copine. À peine. Allô ? Immédiatement, mon gamin arrive et il veut changer sa couche ou aller faire caca ou faire un jeu. ou il a un besoin. Et donc, j'ai tendance à le dire, oui, il veut tout le temps que je m'occupe de lui, ta ta ta. En fait, ce qui se passe, j'aime bien l'image de Nicole Guédonnet. Elle dit, l'attachement, la figure d'attachement, c'est un porte-avion. Et donc, le porte-avion, il est là, le petit enfant, il est l'avion. Et donc, il prend l'essence dans le porte-avion remplit son réservoir et une fois qu'il a le réservoir plein, il va voler un petit peu de ses propres ailes, surveille tout le temps que la plage est toujours disponible. Plus, plus il grandit, plus il peut aller loin, à condition d'avoir un réservoir bien plein, bien sûr, et dès que le réservoir est vide, il revient pour se refaire un plein, mais aussi il surveille. Et si jamais, sur le porte-avion, il y a un autre avion qui se pose où la place commence à être occupée par quelqu'un d'autre, zrrrm, il revient d'ardard pour garder sa place. Et donc, il suffit, quand on comprend ça, on se dit, ah oui, je suis un porte-avion. Et donc, quand je téléphone à ma copine, je signifie tout de même à mon enfant que je l'ai vu. Et il va suffire de quelques mots, juste un peu d'attention, de vraie attention, de tendre, et non pas, tu vois pas que je suis occupée, parce que, tu vois pas que je suis occupée, tu peux pas me laisser tranquille deux minutes parler avec ma copine. Ça, ça vide instantanément son réservoir. Et une fois qu'il a le réservoir vide, il va nous embêter. Donc, on a plutôt intérêt à remplir son réservoir de petit coup. Et voilà, j'ai répondu à ce petit garçon de 16 mois qui a pris une journée chale, chila, noudou, pleure systématiquement le soir en rentrant à la maison. Il est très dur à consoler parce qu'il n'a pas besoin d'être consolé. Il a juste besoin de pleurer, 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 de décharger toute cette tension parce que ça a été dur d'être sans maman et sans papa pendant toute la journée. Alors ça, c'est pas tout à fait d'émotion. Valentine, deux ans et demi, arrive à la trèche. La séparation est difficile, elle se débat et elle pleure. Comment le parent peut-il faire face à cette crise ? En fait, c'est pas tellement la crise qu'il faut faire face. Et comment le professionnel accueille l'enfant ? En fait, il va s'agir de résoudre le problème. Parce qu'on oublie parfois que les émotions, elles ont des causes. Imaginez que face à votre colère, un jour, un jour, votre mari dit, je vais aller voir les professionnels pour demander quoi faire avec tes colères. Je ne suis pas sûre que vous seriez très contente parce que vos colères, nous, nos colères, nous, de femmes ou nos colères, nous, d'hommes vis-à-vis de nos conjoints, elles ont des causes et on attend que notre conjoint entende les causes de nos colères. C'est pareil pour l'enfant. Alors, est-ce que c'est de la colère ? La séparation est difficile. C'est peut-être deux ans et demi, c'est petit, deux ans et demi. Et puis, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une séparation est difficile. Alors, pour aider à la séparation, on peut faire plusieurs choses. La séparation, c'est un grand souci. Si je me rappelle que je suis un porte-avion, je m'ajure que pour que la séparation se fasse, il est nécessaire d'une part que l'enfant soit certain que le porte-avions sera toujours disponible et que la piste d'atterrissage reste nickel-chrome pour qu'elle puisse revenir au moment où elle veut et d'autre part, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'essence pour pouvoir y aller. Or, souvent, je ne sais pas exactement pour cette question-là, mais, de manière générale, on va à la crèche le matin et le matin, la plupart d'entre nous, les parents, on est pressés. Et donc, du coup, on lève le gamin à la dernière minute pour qu'il dorme le maximum, on mène temps pour battant toutes les activités jusqu'à sortir de la maison et l'enfant, il a à peine de temps de peur et il se retrouve à la crèche et là, il ne veut pas du tout. ça n'est pas le temps à la séparation qu'il ne veut pas. Mais peut-être, il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas eu de temps pour remplir son réservoir et il n'a pas eu de temps pour métaboliser. Le temps des enfants, ce n'est pas le nôtre. Les enfants ont besoin de beaucoup de temps pour, ah, je passe d'une activité à une autre. C'est très compliqué. Et donc, une des choses qu'on peut faire, en tout cas, ça a fait ses preuves chez certains parents, c'est de jouer. On se lève le matin et on joue. Trois minutes ? Trois minutes, ça suffit. Dix, si on arrive à prendre un peu plus de temps, mais ne serait-ce que trois minutes d'intenses, de jeu. Et on se débrouille pour faire du jeu, de l'habillement, de tout ça. On pense en termes de nourrir, remplir le réservoir. Et donc, une fois que le réservoir est plein, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de se détacher. Sinon, quelquefois, l'enfant, il répond plus à notre besoin, à nous. Quelquefois, c'est le reflet de notre besoin. C'est nous qui sommes déchirés à l'idée de se séparer de lui. Et lui, du coup, il pleure, les pleurs que nous, ne nous ont pas pleurés. Et quelquefois, il ne veut pas laisser maman tout seul parce que si maman, elle est toute seule à la maison, elle va être triste, elle va être dépressive, etc. Donc, l'enfant pleure pour ne pas aller à l'école ou à la crèche. Même, quelquefois, il est beaucoup plus grand. Des adolescents peuvent développer une phobie scolaire pour ne pas aller à l'école. En fait, ce n'est pas pour ne pas aller à l'école, c'est surtout pour ne pas laisser maman ou ne pas laisser papa qui va trop mal à la maison. Et donc, les enfants sont comme ça à nous chercher à nous protéger. une autre chose qu'on peut faire pour aider à une séparation, que ce soit pour aller à la crèche ou bien que ce soit pour aller faire des vacances ou aller partir en classe verte, c'est pour un enfant qui aurait du mal à se séparer. On va lui proposer un petit bracelet. On peut construire soi-même le bracelet. Un petit bracelet et on met le bracelet contre notre cœur et puis on dit « Je charge le bracelet de plein d'amour, de câlins. Ça y est ! Maintenant, je te le mets. » Et dans la journée, chaque fois que je te manquerai, chaque fois que tu auras envie d'un câlin, il suffira que tu touches le bracelet et tu sentiras le câlin que je te donne. C'est une très jolie façon d'aider un enfant à conserver le lien, conserver le sentiment qu'il est en lien avec nous. Alors, on passe à l'heure et j'avais vu un tout petit on va laisser dans les bébés et puis voilà. Une fois les besoins physiques satisfaits, le couche, le bébé, est-ce que c'est normal qu'il y ait encore des pleurs dans la journée ? Vu tout ce qu'on a dit, oui. Et puis, il y a encore d'autres choses. Avant, presque tous les parents ont remarqué que les petits bébés pleurent tous vers 18 heures. Bon là, il y a des plus tard mais vers 18 heures il y a les crises de pleurs. On a appelé ça les pleurs de 18 heures. Chaque parent tout seul à la maison se dit « Ah, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, qu'est-ce que je dois faire ? » Et on cherche toutes sortes de raisons aux pleurs de notre enfant. Et puis, on lit Terry Braselton, ce grand pédiatre américain, et on voit que c'est juste les pleurs de 18 heures. Mais on ne savait pas trop pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi. Il y a une modification importante de la température. C'est encore hormonal, ce truc-là. Et donc, il y a des hormones basculent, il y a une période de bascule qui fait que l'enfant sent son corps différent et donc, il exprime tout simplement ça. Il n'y a rien à faire de spécial qu'à accompagner. Mais ça veut dire que nous, nous avons besoin de savoir à l'intérieur de nous que le pleur n'est pas forcément une souffrance. Enfin, oui, là, il sent quelque chose d'inconfortable à l'intérieur de lui. Le pleur exprime quelque chose. Il y a un pleur langage. Et donc, il nous dit « Papa, maman, il y a un truc bizarre dans mon corps. J'ai l'impression que je deviens tout froid. » Et donc, nous, on a juste à le prendre dans les bras. « Oui, c'est normal. Il est 18 heures. » Et on l'accompagne. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que nous, on reste stable parce que si on se panie et qu'on est « Oh là là, qu'est-ce que t'as ? » Et qu'on commence à s'exciter, changer la couche, refaire « Est-ce que t'as soif ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? » On s'énerve comme tout. Et puis, au bout d'un moment, il continue de pleurer alors on a envie de lui donner des claques ou de le secouer. « Tu vas bien arrêter de crier comme ça ? » Parce que là, les voisins vont nous entendre. Ils vont croire que je suis une mauvaise maman. Et non, c'est juste naturel, normal. Le pleur, c'est le moment de la décharge. L'enfant a juste besoin qu'on soit là, tranquille, calme et qu'on le prenne dans les bras ou quand il est plus grand, qu'on le prenne sur les genoux, encore plus grand, qu'on le regarde avec tendresse le temps qu'il décharge cette émotion. Quand c'est déchargé, ça va assez vite. En fait, il y a le pleur de décharge de toutes ces tensions accumulées. Donc là, la durée va dépendre de la durée d'accumulation. Il y a ces pleurs-là qui sont les réactions physiologiques de l'organisme à des modifications. On ne sait pas encore exactement ce qui se passe à 18h. On a juste observé qu'à peu près dans ces heures-là, il y a une modification de la température, une activation de la thyroïde. Bon, bref, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. Petit à petit, on va en savoir plus et comprendre pourquoi à cette heure-là et à quoi ça sert. Toujours est-il que... Parce que c'est vrai, c'est pourquoi à cette heure-là, alors que à certains endroits, il fait nuit, d'autres, il ne fait pas nuit et pourtant, ça reste la même heure. Donc, pour l'instant, les chercheurs cherchent. Quand les réveils nocturnes en pleurent, vers 10 mois ou n'importe, c'est vrai que les réveils nocturnes, en fait, pour que l'enfant ne se réveille pas totalement, il est utile. C'est pour ça qu'on aime bien avoir le bébé à côté de soi parce que comme ça, on l'aide à se rendormir immédiatement. C'est difficile de dormir au début, il y a des cycles de sommeil et puis hop, ça fait comme ça, les cycles de sommeil, les vagues et puis quelquefois, c'est hop, juste, ouh, un tout petit peu on est réveillé. Et donc, si à ce moment-là, papa ou maman met sa main sur nous, on repart dans le sommeil. Mais si on est tout seul dans la chambre, là forcément, on va se réveiller complètement puisqu'il n'y a personne et donc du coup, on se réveille totalement et forcément en pleurs puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Quelquefois, c'est juste ça. Quelquefois, c'est un souvenir de quelque chose, une tension accumulée. Parce que je vous ai parlé des tensions accumulées à la crèche, mais il y a aussi des tensions liées à l'accouchement par exemple. si je suis à peine nuit et que ça ne s'est pas trop bien passé, il est probable que pendant une bonne période, jusqu'à ce qu'on me raconte ce qui s'est passé et qu'on me permette de métaboliser ce qui s'est passé, il est tout à fait possible que je me réveille systématiquement à l'heure où je suis née pour pouvoir simplement dire « Ouh, j'ai un souci autour de ce qui s'est passé pour ma naissance. » Alors, pourquoi si peu d'hommes et si peu de grands-parents ici ce soir ? Si, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes. Levez la main les hommes qu'on vous voit. Vous voyez toutes ces mains qui se lèvent, c'est super. Merci d'être là. Et donc, j'ai déjà répondu lorsqu'il a mangé, lorsqu'il est calme et il pleure, que faire comme on se sent démuni ? Et oui, il a tout mais il pleure encore. Et bien, il a juste besoin de pleurer, de décharger les tensions. Alors, pour éviter d'avoir des crises de pleurs, ce qu'on peut faire quand même, c'est un jeu. parce qu'on n'est pas obligé d'attendre le moment de la décharge. C'est-à-dire que les enfants, ils chargent des tensions mais soit j'attends qu'il y a une crise et j'accompagne la crise mais si je réfléchis un peu trois minutes, je me dis « Oh oh, il a été en charge donc il va avoir besoin de décharger, autant organiser la décharge. Allez, on va au square, on va courir un bon coup ou alors on fait un jeu, on peut décharger en faisant une bagarre sur le lit, qu'on soit un papa ou une maman, on peut aussi décharger en jouant au foot, on peut décharger en jouant à tous les jeux de ballon mais aussi en jouant au Barbie. On peut jouer, si je peux jouer quelques minutes, jouer dix minutes avec un enfant en rentrant à la maison et vous allez voir vos soirées, vous allez être complètement transformés parce que dans le jeu, l'enfant sans l'attachement, vous êtes 100% avec lui et donc il montre et peut-être qu'au bout d'un moment il va s'énerver, tu ne joues pas bien et tout, il va pleurer et vous vous dites « Chouette, il est en train de décharger dans le cadre du jeu, c'est super, ça va éviter qu'il se mette à faire obstacle à ne pas vouloir aller se laver les dents, ne pas vouloir manger, ne pas vouloir ceci, cela. » Et justement, comment réagir face à un enfant de deux ans et demi qui ne veut pas manger ? Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vrai qu'il ne veut pas manger ? Parce que quelquefois, les enfants, même là, un autre qui a trois ans, déjà c'est intéressant, deux ans et demi et trois ans les deux questions et ça montre qu'à cet âge-là, il se passe des choses autour de manger. Et puis, quelquefois, il se trouve que ce n'est pas manger, c'est-à-dire que ce n'est pas le contenu qui pose problème, c'est le processus. C'est-à-dire que nous, les adultes, on croit toujours quand l'enfant ne veut pas manger son assiette que le problème, il est dans l'assiette. Mais si ça se trouve, le problème, il est dans la situation. Et un enfant vers deux ans et demi, il a vraiment envie d'être à table avec tout le monde. Et les enfants qui sont encore sur une chaise haute ou qui sont, ou qui ont fait manger séparément, eh bien, ils braquent. Ils disent non. Mais comme ils n'ont encore que deux ans et demi, ils ne savent pas dire ça suffit là, moi je ne suis plus un bébé du tout, je voudrais être à table avec tout le monde et je veux attendre papa pour dîner avec vous. Il ne sait pas encore dire ça. Donc simplement, il dit non quand on lui propose son poulet, son boisson, c'est haricots verts. Et nous, on croit que c'est haricots verts. Ben non. Peut-être bien que c'est autre chose. En tout cas, je peux réfléchir à ça. Quoi dans la situation, peut-être, il est en train de refuser ? Ça, c'est valable pour plein, plein de choses. Quand un enfant refuse de manger ou quoi que ce soit, au lieu de penser que ce qu'il refuse, c'est ce que je viens de donner, je regarde la situation de manière un petit peu plus vaste parce que si ça se trouve, c'est bien autre chose. Alors, pour l'enfant qui s'enferme, alors oui, quelquefois, alors là, il a 9 ans, on grandit, mais c'est vrai que ça arrive à plein d'enfants. Quand on est dans une situation difficile, on lui a marché sur le pied, hop, l'enfant s'enferme dans une posture de victime, eh bien, comment faire ? Le jeu, là encore, parce que grâce au jeu, on peut travailler des situations, on peut mettre en scène, on peut jouer que les poupées, elles se marchent sur les petits les uns des autres, on peut faire toutes sortes de choses pour aider l'enfant à gérer sa peur. Lorsque, pareil, un enfant qui tombe et qui se fait mal, elle hurle, elle l'ont tant, longtemps. Pourquoi ? Vous avez compris quand même, non, ça va, je ne vais pas me répéter, elle hurle longtemps parce qu'en fait, elle n'est pas du tout en train de hurler à cause du fait qu'elle est tombée sur le genou, elle est en train d'utiliser le fait qu'elle vienne tomber sur le genou pour décharger toutes ces tensions qu'elle a depuis le matin. Donc, ne nous alarmons pas quand nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Regardons les choses depuis un petit peu plus loin. Et alors là, il y a le gros paquet, le gros paquet, il est la colère. On y vient tout de même. Donc là, je ne vais pas les citer tous, mais je les regarde pour voir un petit peu. Et oui, la frustration, les frustrations au quotidien, c'est sûr que quand le bouton tombe dans la voiture, on ne peut pas le ramasser et il y a plein de choses. En fait, il y a toujours énormément de frustrations. C'est dur d'être un enfant. Donc, qu'on ait 7 ans, 6 ans, ou 2 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, etc., tout ça, c'est compliqué. Alors, déjà, la frustration déclenche la colère. Ça, c'est l'émotion naturelle liée à la frustration. Vous l'avez bien mis dans vos questions, presque tous les petits papiers, il y a comment gérer une frustration et frustration, sur le même papier, il y a le mot colère ou crise de rage. Et donc, oui, une frustration pour un enfant, c'est une blessure profonde. Enfin, pour un enfant petit, normalement, 8-10 ans, il a dépassé ces trucs-là. Mais tout petit, quand il a 4 ans et qu'il voit une voiture dans le magasin, il se voit déjà avec la voiture. Il n'y a pas encore bien la différenciation et comme le futur n'existe pas encore bien, que, voilà, tout est dans l'immédiateté. Ceci dit, si vous, vous êtes en voiture avec votre compagnon et que passe une belle Porsche et qu'il vous dit « Waouh ! Qu'est-ce que j'aimerais avoir une voiture comme ça ! » Vous ne lui dites pas « On n'a pas du tout les moyens ! T'en as déjà une voiture et t'as pas besoin d'une deuxième voiture ! » Non ! On lui dit « Oh ouais, ce serait génial ! On irait en week-end à être tard ! » Et donc, en fait, avec nos enfants, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que nos enfants, dès qu'ils émettent un désir, hop, poum ! Un frustre ! On peut aussi rêver avec eux. « Oh oui, c'est vrai ! Belle, cette voiture, elle est rouge ! » Mais j'aime bien la jaune aussi, regarde ! Pas mal, celle-là, la jaune, là ! Regarde, le camion-pompier est génial aussi, dis donc ! Et en parlant comme ça, on nourrit le besoin d'enfants qui est juste de parler de ce qu'il y a dans la boutique, de parler, de communiquer. Parce que, dans l'esprit d'un enfant, « Je veux le camion ! » peut signifier autant « J'ai envie ! » « Je veux ! » « Il y a un camion ! » « Regarde, maman, comme le camion est jaune ! » Un jour, j'ai eu un camion qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que, à trois ans en tout cas, « Je veux un camion ! » peut signifier toutes sortes de choses. La seule chose dont vous êtes à peu près sûr, c'est le camion. Le reste, le... Et donc, gardons-nous d'interpréter qu'il le veut vraiment. Nous, on réfléchit avec notre cerveau d'adulte et on pense qu'il le veut acheter chez lui. Alors évidemment, on se braque, alors du coup, il insiste, il le veut, alors là, ça devient effectivement acheter. Et après, on lui a renseigné ça, ce système, et donc du coup, il va effectivement demander à l'acheter. La frustration, donc, il se voit déjà avec le camion. Et, alors, une manière d'éviter, c'est donc d'aller avec lui, mais bon, quand même, il le voulait vraiment. Ou alors, il voulait son... il avait son pain au chocolat et le pain au chocolat est tombé dans le caniveau, il ne peut plus l'avoir. Donc là, c'est des drames qui arrivent. Et donc là, eh bien, dans son cerveau, il y a les hormones du stress. Donc, ça déclenche le cortisol, donc ça déclenche une réaction corporelle des cris, des hurlements. Ça n'est pas... Alors, c'est de la colère, mais la colère, c'est plus focalisé. Souvent, ça va déclencher tout simplement une réaction de stress. Et l'enfant a besoin de ça. La colère, c'est... C'est pas juste que mon poche au chocolat il serait tombé. Quand l'enfant est dans la colère, il récupère du pouvoir, il récupère de la puissance. Parce que, imaginez-vous, vous êtes un enfant de 4 ans, de 5 ans, ou même de 8, de 10 ans. Même un adulte. Quelquefois, notre ordinateur s'éteint. où notre pain au chocolat tombe dans le canigo et on s'énerve aussi. Et pourtant, nous, on a un cerveau frontal et on est capable d'analyser, tout ça, de relativiser. Mais bon, ça arrive que... L'enfant, quand il se passe en effet son pain au chocolat, eh bien, il a besoin de nous pour accompagner. Et donc, accompagner comment ? En lui demandant qu'est-ce que tu sens à l'intérieur ? Alors, évidemment, au début, il n'est pas encore capable de mettre des mots. donc, on lui permet juste de... Oh, c'est pas drôle, c'est pas juste. Et... Oh ! Et en l'aidant à reprendre son pouvoir, il reprend le contrôle de lui, il remplit son réservoir de pouvoir personnel. Parce que sinon, il s'est senti démuni, impuissant, exactement comme nous quand on fait... quand notre ordinateur s'éteint ou quand ça beurre ou quand on fait notre pain au chocolat. nous aussi, on s'énerve parce que... Ah ! On a perdu le contrôle. Et donc, l'enfant a besoin de récupérer le sentiment d'avoir le contrôle et c'est à ça que sert la colère. La colère, c'est tout. Voilà, je récupère le contrôle sur la situation, je me sens de nouveau fort et puissant. Donc, notre job de parent est d'aider, d'accompagner cette colère pour qu'il ait ce sentiment de puissance à l'issue de sa colère et non pas évidemment pour qu'il se sente impuissant un petit peu plus. Donc, je fais attention à ne pas culpabiliser l'enfant mais je valorise sa colère. Enfin, je valorise les justes colères, pas les colères excessives. Les colères excessives, quand il y a un peu trop de choses, alors ça peut être pour plein de raisons, ça peut être tout simplement parce que le gâteau cassé ou le pain au chocolat qui tombe, c'est l'occasion de décharger des choses qui viennent d'ailleurs. Donc là encore, j'accompagne. Mais peut-être je peux trouver que mon garçon, il est un petit peu souvent en colère, que ça devient assez systématique et que vraiment, là ça va plus. En plus, il mord ses copains ou il tape dessus au collège, au lycée ou même à la maternelle. Et donc là, ça ne va pas. Alors là, je vais m'interroger autrement sur ce qui se passe. Que se passe-t-il pour qu'il soit si agressif ? Première chose, je me dis, bon, s'il est agressif comme ça, c'est qu'il a trop de cortisol dans le corps. Cortisol ou autre chose d'ailleurs. Je vais fouiller dans le réservoir à garde-manger là et je regarde dans mon armoire qu'est-ce que je lui ai donné ? Je sors une sucette et je regarde oh, il y a un truc écrit en tout petit. Parce que je ne sais pas si vous le verrez et surveillez, mais de nos jours, il faut y aller avec une loupe au supermarché pour voir en tout petit caractère écrit E211 susceptible de déclencher de l'hyperactivité ou du déficit d'attention chez les enfants. Maintenant, c'est légalement obligatoire de l'écrire. Toutes les substances qui déclenchent l'hyperactivité et donc des colères monstrueuses aussi parce que l'hyperactivité et le déficit d'attention c'est des jolies manières de dire qu'en fait c'est des colères monstrueuses et de la violence. Et donc aujourd'hui légalement la commission européenne impose à l'industrie d'écrire systématiquement mais qui l'a déjà pu écrire sur un papier ? Parce qu'il faut regarder très attentiquement. Il ne faut pas les nuits. Il y a ceux qui sont écrits les tartrazines et compagnie mais ça c'est beaucoup des colorants les colorants jaunes etc. Mais il y a aussi le sucre tout simplement. Est-ce que vous mesurer la quantité de sucre que nos enfants mangent aujourd'hui ? Or quand on supprime le sucre à des enfants la violence baisse selon les études entre 47% jusqu'à 80%. Beaucoup de produits aujourd'hui c'est sûr qu'un enfant il a besoin d'un réservoir d'amour et d'un réservoir de pouvoir personnel intact mais l'essence qu'on met dans son organisme c'est aussi la nourriture. Quelle nourriture il a dans le ventre ? S'il a trop de sucre de lait ou de gluten qui sont des molécules opioïdes opioïdes ça veut dire qu'elles ont une forme qui va se fixer sur des récepteurs dans le cerveau qui sont appelés des récepteurs opioïdes et donc si l'enfant est intolérant au lait ou au gluten hop les petites molécules foncent dans le cerveau et elles vont activer des zones du cerveau qui vont déclencher des comportements d'agressivité donc si notre gamin est trop actif s'il est trop agressif s'il est systématiquement dans de grandes colères et bien peut-être que je vais voir un nutritionniste et je vais regarder un petit peu mieux ce qui se passe dans sa nourriture c'est pas toujours psychologique et c'est pas toujours ma faute à moi la maman ou ma faute à moi le papa parce que soi-disant je ne mettrai pas assez de limites cette histoire de limites c'est faux nous le savons nous il y a eu une question sur les limites quelles limites mettre et bien ne mettons jamais de limites les limites ça nous enferme tous regardez comme nous sommes tous trop limités dans nos vies on a eu trop de limites nous par contre là où on a des limites à mettre c'est sur les bonbons là où on a des limites à mettre c'est sur la quantité d'écran là où on a des limites à mettre c'est sur notre responsabilité de parents sur ce qu'on met dans le réservoir des enfants quand il y a de grandes crises de colère quand il y a des comportements inappropriés les limites ne vont faire qu'aggraver le problème parce que une limite d'une part si vous mettez une limite là par exemple je mets un interdit une limite et je dis à l'enfant tu ne marches pas sur ce fil qu'est-ce qu'il va faire l'enfant ben voilà et puis forcément il va y aller c'est à dire que si on lui dit tu ne marches pas sur ce fil on est en train de diriger son attention vers le fil donc on dirige son attention vers le fil il est obligé de le regarder tout le temps il ne peut même pas jouer tranquillement dans cet espace-là il est obligé de regarder le fil pour être sûr de ne pas marcher dessus et puis quand même c'est quand même intéressant d'y aller donc c'est très tentant donc les limites finalement contraignent les enfants à les dépasser donc peut-être ils vont mieux se comporter autrement et au lieu de dire tu ne marches pas sur ce fil on va dire regarde tu as tout cet espace-là pour jouer du coup l'enfant est dirigé vers un espace où je peux jouer et il n'est pas obligé de regarder la limite en permanence c'est ça le souci avec les limites un enfant de 4 ans devait être renvoyé de l'école maternelle parce qu'il était violent avec ses camarades et donc la directrice avait exigé et que les parents aillent voir un psy dans un premier temps ils ont rencontré une psy qui leur a dit voilà poser des limites madame c'est parce que c'était madame madame vous êtes trop en fusion avec votre enfant et donc il est important de lui mettre des limites plus claires et donc elle a essayé elle a essayé de mettre des limites mais elle l'essayait déjà depuis un petit moment mais c'est vrai que les mamans on est toujours là à se culpabiliser oui c'est sûrement vrai c'est vrai que j'ai du mal à lui dire non c'est vrai que j'ai du mal et on croit que c'est un problème donc ils ont l'air d'avoir raison tous ces gens et puis c'est tellement toutes les radios tous les téléviseurs tous les journaux tout le monde dit qu'il faut mettre des limites donc ça doit être vrai et même mon mari il me dit qu'il faut que je mette des limites donc ça doit être vrai et donc on essaye le plus souvent ça fonctionne pas alors on se sent coupable on se dit que vraiment on est nul à mettre des limites et cet enfant donc ça s'était aggravé heureusement il rencontre une personne qui travaillait avec moi de moi mais vachement plutôt que aux limites et là donc on a proposé aux parents de jouer à la maman de jouer un quart d'heure par jour avec son fils tous les jours le matin au bout de 5 jours le comportement de l'enfant était totalement transformé il avait suffi de ça lui son besoin c'était un besoin d'attachement ça ne suffit pas toujours mais derrière des colères il y a toujours un problème un autre enfant beaucoup plus grand avait ah il était très agressif là il n'était pas du tout agressif à l'école il était tout le temps agressif avec ses parents et il ne supportait aucune frustration à 9 ans il rentrait dans des colères monstrueuses parce que on ne lui permettait pas d'aller faire du vélo dehors il fallait rentrer à se coucher ou alors pour n'importe quoi ça devenait un drame évidemment on lui a dit on l'a dit dans un premier temps qu'il fallait mettre des limites à cet enfant ça agravait les choses et alors quelquefois ça marche les limites mais ça marche peu de temps observé ne me croyez surtout pas faites l'expérience et donc là donner de l'attachement c'est toujours nécessaire donc au lieu de crier sur son enfant les parents ont commencé à être plus chaleureux et à l'écouter et puis on a regardé mais quel est le problème en fait parce que des colères veulent quand même dire qu'il y a un problème et donc la maman me dit c'est bizarre il ne fait toutes ses colères que les jours d'école pendant les vacances il n'en fait pas ah ouais toujours chercher le déclencheur et elle écoute son gamin et elle apprend que ce petit garçon avait souvent fini son travail bien en avance et qu'il s'ennuyait et qu'au début il avait eu envie d'aller aider ses copains et donc il avait été aider les amis à faire leur travail et à ce moment là la maîtresse était venue non tu ne peux pas aider tes amis parce que sinon je ne peux pas surveiller là où tes amis en sont donc tu restes à ta place et donc cet enfant s'ennuyait monstrueusement à l'école et on l'avait frustré dans cet élan naturel d'empathie d'avoir envie d'aller aider les autres lui trouvait ça normal j'ai fini je vais aider les autres mais non il avait été bloqué là dedans il n'avait pas réussi à le dire à ses parents ou en tout cas eux ne l'avaient pas entendu ils n'avaient pas de monde entendu ils l'avaient raconté mais les parents n'avaient pas mesuré à quel point ça avait été oh dévastateur à l'intérieur de lui donc il n'avait pas été soutenant par rapport à ça les parents il n'avait pas été assez attentif à cette blessure du coup l'enfant il restait sage à l'école il faisait ce qu'on lui demandait mais il s'ennuyait terriblement et toute cette fureur accumulée et bien elle sortait le soir sur des petites frustrations quotidiennes il a suffit que l'enfant soit entendu et que tout simplement il ait pu dire à quel point c'était dur dans la journée son papa qui est informaticien lui a aidé ils ont cherché des idées qu'est-ce que je peux faire pour subir quand même on lui a promis qu'il changerait l'école l'année suivante mais ensuite qu'est-ce que je peux faire on lui a proposé de sortir de l'école non il voulait rester à l'école et donc qu'est-ce que je peux faire quand j'ai fini mon travail et là donc avec son papa ils ont eu l'idée de parce qu'il n'avait pas le droit de faire des dessins ou d'autres choses mais donc dans ta tête tu fais des programmes informatiques on n'a pas toujours un papa informaticien pour apprendre à faire des programmes informatiques mais bon les enfants trouvent des idées ce qui était important c'est surtout qu'il y avait un problème quand un enfant fait de grosses colères bon lui il était aussi intolérant au sucre on a aussi baissé le sucre ça a aussi aidé donc 50% de son énergie hop on régule avec la nourriture on baisse déjà le taux de sucre mais aussi on va chercher la cause et pour trouver la cause on cherche le déclencheur parce que il y a les émotions qui sont les réactions appropriées et puis il y a tout ce qui n'est pas vraiment approprié l'enfant il se met à pleurer toutes les larmes de son corps parce que le ballon il a crevé en fait peut-être que c'est pas le ballon qui a crevé c'est une histoire vraie que je vous raconte une personne juste à sortir d'un stage avec moi elle m'a raconté ça après elle m'a dit j'étais dans la rue un petit garçon que je ne connaissais pas il venait de faire crever son ballon et dans un autre temps j'aurais été le voir le consoler lui dire t'inquiète pas si tu veux je te rachète un ballon etc et là lui je me suis mise à côté de lui et je l'ai écouté et le petit garçon lui a dit mon ballon il est crevé c'est comme mon papy et donc là elle a compris qu'il s'agissait de bien autre chose et elle a permis à ce petit garçon de raconter ce qu'il avait vécu à la mort de son papy mais donc souvent quand on n'écoute pas les émotions on loupe des occasions de pénétrer un petit peu plus en l'intérieur du coeur de nos enfants une autre fois c'était au bain quand ma fille avait 3 ans non pas 3 ans 2 ans et demi et au bain l'eau était trop chaude elle se met à chouigné ensuite l'eau était trop froide elle se met à chouigné ensuite le petit canard n'était pas le bon et puis après il n'y avait pas le jouet qu'elle voulait et puis le savon ne correspondait pas bref on finit le bain je la prends dans mes bras et là elle se met à pleurer encore parce que la serviette ne couvrait pas son orteil tout le monde connait ce genre de situation en général ça finit mal toute la soirée mais si on fait les chier ce genre de vie je dis oh oh qu'est-ce qui se passe elle ne pleure pas en vrai pour toutes ces petites choses et on voit bien la différence quand c'est des pleurs du haut comme ça c'est des pleurs du haut ces pleurs de la poitrine ce n'est pas des vraies pleurs ceux-là il ne faut pas les écouter ça ne sert à rien il ne s'agit pas d'écouter toutes les émotions il s'agit de n'écouter que les véritables émotions et les décharges de tension les décharges de tension sinon je n'écoute pas l'émotion j'ai à trouver ce qu'il y a derrière et donc là je me suis dit oh oh qu'est-ce qui s'est passé et là je me suis souvenu que juste avant le bain et bien elle m'avait dit petit maman il y a école demain et moi je lui avais dit oui oui il y a école bien au robin j'avais pas pris le temps d'écouter la détresse à l'intérieur mais en m'en souvenant je lui ai dit c'est dur en ce moment pour toi l'école alors elle m'a regardée et là elle a sangloté trois vraiment des profonds sanglots et les sanglots les vrais sanglots qui libèrent ils partent du ventre chonuris c'est là haut dans la poitrine ici c'est dans le ventre cela et donc trois gros sanglots et ça a été fini on n'a même pas eu besoin de parler de l'école elle avait juste besoin de décharger un petit peu de dire et d'être entendu dans le fait que c'était dur nous aussi parfois à la maison les femmes on est là et on pleure ou on s'énerve on dit oh il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça c'est insupportable j'en peux plus etc on a en fait une seule envie c'est que notre mari nous prenne dans les bras et nous dise oh voilà c'était dur et ça nous suffit mais lui il fait quoi à la place il va nous chercher des solutions mais alors non non on ne veut pas d'une seule solution les enfants c'est pareil ça ne veut pas toujours des solutions ça veut juste être entendu et un petit câlin pouvoir dire moi j'en peux plus pouvoir dire c'est dur toute la journée avec les enfants ça ne veut pas du tout dire qu'on veut reprendre le travail et qu'on veut finir et qu'on veut non on ne veut rien changer on veut juste dire que c'est lourd pareil les enfants ils veulent juste dire que c'est lourd donc et oui tout ça j'ai répondu les colères d'aujourd'hui des enfants d'aujourd'hui la méthode éducative c'est très bien on en a parlé ah ben voilà ben voilà donc face à toute agressivité de l'enfant plusieurs choses quand un enfant fait problème première chose je pense d'abord pour qu'il soit susceptible de pouvoir modifier son comportement il a besoin de carburant le carburant le carburant c'est l'attachement c'est l'amour donc dans un premier temps un enfant qui se comporte mal entre guillemets qui fait quelque chose qui ne me convient pas qui a des réactions émotionnelles excessives je fais un câlin ça marche nettement mieux que la punition surtout les adolescents alors un ado vous allez vers lui pour lui faire un bisou vous allez voir très très efficace pas pour les mêmes raisons que le tout petit un câlin où elle regarde de l'attachement de l'écoute pour l'aider à comprendre le problème on est les parents on doit pas être en face d'eux mais à leur côté que eux sentent je suis à côté de toi pour t'aider à faire face à la difficulté devant laquelle tu es et on va lui enseigner on va lui enseigner à maîtriser tout ça parce qu'il ne s'agit pas juste d'être là et de faire les décharges et compagnie ça c'est intéressant une fois que de les décharges et dans certaines situations c'est utile mais dans des tas de situations on va aussi enseigner à l'enfant à maîtriser son émotion quand tu ressens oh toute cette énergie qui monte entre toi tu sens que tu es furieux et ton copain là il va il veut être devant toi sur le toboggan tu sens comme tu es furieux tu as envie de le taper à ce moment là tu fais les grandes respirations qu'on a appris ensemble parce qu'on enseigne les grandes respirations avant qu'il le fasse dans le monde et puis nous on lui montre nous aussi on s'énerve oh la la j'ai un seul quel celui-là qui me fait une queue de poisson je vais respirer et donc comme ça on montre à l'enfant comment on fait pour gérer la colère du coup quand l'enfant est dans une situation qui mobilise sa colère ah et maman elle avait respiré donc ah oui moi aussi j'ai respiré les enfants ont besoin d'outils concrets pour pouvoir gérer toutes les émotions qu'ils ont à l'intérieur et qui les oppressent une autre chose au lieu de surveiller les enfants et de dire tu vas voir qui va le taper tu vas voir qui va le faire au lieu de rester là on fonce et on arrive juste avant qu'il le fasse pour rediriger son comportement c'est comme ça qu'on enseigne à l'enfant parce que si les adultes que nous sommes et les adolescents sont capables d'apprendre des moments difficiles et des erreurs les enfants petits ne sont pas encore capables d'apprendre de leurs erreurs et d'apprendre des choses qui font des problèmes donc lorsque un enfant petit va cogner un autre gamin et que le gamin pleure qu'est-ce qu'il se dit à l'enfant petit vous avez compris vous avez écouté la conférence du début il a envie de le refaire il a une impulsion à le refaire parce qu'il faut redéclencher le même cri pour essayer de comprendre ce qui s'est passé c'est expérimental un enfant ça expérimente en permanence donc je tire un feu ça crie je vais le refaire et donc ça ne sert à rien qu'on me crie dessus pour m'empêcher de le faire qu'on me punisse je ne vais rien comprendre du tout et là je vais avoir encore plus de trucs à gérer et à refaire j'ai besoin qu'un adulte vienne interrompre mon mouvement m'attrape juste avant et réoriente mon comportement et me parle et me dise et ouais t'as vu il est passé devant toi ça t'a pas plu t'as senti quoi dans ton corps t'as dû sentir que c'était tout chaud dans ton corps quand on sent ça monte comme ça ça fait tout chaud on respire etc parfois les enfants veulent un même jouet il y a aussi cette question là plusieurs enfants veulent un même jouet comment ça se fait ? et bien c'est que nous avons dans notre cerveau des neurones qu'on appelle des neurones miroirs et quand on voit quelqu'un avoir quelque chose ou faire quelque chose comme là par exemple vous êtes en train de me voir mais ça n'empêche que vous voyez la bouteille et que vous imaginez bien que je vais boire et donc ça doit vous donner un petit peu soif vous êtes des adultes donc vous ne vous êtes pas précipités sur moi pour m'arracher mon verre mais les enfants ont les neurones miroirs et donc lorsqu'ils voient un autre faire quelque chose ils éprouvent dans leur corps les sensations qu'éprouve l'autre ils sentent dans leur corps le mouvement que l'autre est en train de faire et donc ils ont besoin de l'objet pour aller avec ce mouvement et c'est pour ça que dès que le premier enfant lâche l'objet et bien l'autre lâche aussi ça ne l'intéresse plus ça n'est pas parce qu'il ne s'intéresse qu'à ce que l'autre a dans une perspective de vouloir prendre les choses à l'autre ou d'être égoïste ou je ne sais pas quoi c'est tout simplement parce qu'il a des neurones miroirs et que donc ces grands neurones dans son cerveau modifient son alchimie interne et donc il ressent ce que ressent l'autre c'est aussi la raison pour laquelle c'est compliqué entre frères et sœurs on pense toujours en termes de jalousie mais il n'y a pas que la jalousie quand on est un grand et qu'on a un petit frère ou une petite sœur on a nos neurones miroirs qui nous font nous sentir bébé on ne supporte pas ça donc on n'a pas du tout envie de redevenir bébé donc on rejette ce bébé en fait on rejette la tentation de régression et donc à ce moment là un temps avec papa ou un temps avec maman individuellement pour moi pour m'aider à sentir comme j'ai du pouvoir comme je suis quelqu'un qui n'est pas seulement un bébé ça va beaucoup m'aider à accepter ce bébé qui est à côté de moi dans les conflits forcément dans les fratries les neurones miroirs sont là quasiment en permanence et donc on a à gérer tout ça ce qui est fantastique avec les neurosciences aujourd'hui c'est qu'elles nous permettent de mieux comprendre ce qui se déroule dans le cerveau d'un enfant on a juste esquissé ce soir quelques réponses à tout ce qui peut se dérouler grosso modo pour résumer autour des émotions il y a d'abord la décharge de stress et donc là j'ai juste à accueillir laisser passer ce truc là quand même un petit peu plus grand un enfant même de 8 ans 10 ans on éteint la télévision alors qu'il était devant la télévision comme ça il va avoir une décharge à l'intérieur de son cerveau d'hormones de douleur donc un tout petit il sent ces hormones de douleur il se met à hurler immédiatement et il hurle dans tous les sens observez bien les enfants tout petits ils envoient balader leurs gestes dans tous les sens là ça c'est que ça n'est pas du tout de la colère ça n'est pas une crise de rage c'est une crise de décharge parce que il y a une tempête électrique dans le cerveau la colère c'est plus dirigé non 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 ça c'est de la colère et donc là je vais chercher la cause derrière les émotions ont une fonction face à un danger la peur face à une frustration une injustice la colère face à un succès la joie face à la rencontre avec quelqu'un qu'on aime la joie quand on se fait un câlin on se regarde dans les yeux l'amour toutes ces émotions ont une fonction la tristesse elle aide à accepter les choses toutes nos émotions ont une fonction et charge tension décharge le moment de la décharge c'est le moment où l'enfant comme nous se libère de l'émotion donc c'est un moment juste à accompagner maintenant on peut descendre un petit peu le niveau des émotions en gérant les situations autrement et plus on sait de choses sur le cerveau des enfants plus ça nous permet de nous comporter différemment et de moins déclencher de frustration plus on va nourrir l'attachement et plus on va nourrir le sentiment de pouvoir personnel plus on va donc aider les enfants à gérer leurs émotions au quotidien voilà finalement j'ai pas lu toutes les enfin j'ai pas lu à haute voix toutes les questions mais je pense que j'ai répondu à peu près à tout et donc voilà enfin j'ai répondu à tout en même temps j'ai répondu à rien puisque chaque question c'est quelque chose de complètement individuel et voilà voilà après après j'espère que vous allez continuer de vous poser énormément de questions parce que finalement un parent ça se pose tout le temps des questions et c'est important de se poser des questions et peut-être il y a de temps en temps des réponses mais ce qui est plus intéressant c'est les questions parce qu'une question ça nous fait regarder notre enfant avec admiration finalement chaque fois qu'il se passe quelque chose chaque fois qu'on voit notre enfant réagir d'une manière qu'on ne comprend pas on devrait s'asseoir et le regarder avec admiration qu'est-ce que tu es en train de traverser mon petit qu'est-ce que tu es en train de traverser mon grand qu'est-ce que tu es en train de vivre au lieu de prendre en pleine figure ça me fait me souvenir d'une petite fille de 12 ans quand même j'ai beaucoup d'exemples de tout petit il y a pas mal de bébés ça a dû m'influencer mais une fille de 12 ans était extrêmement agressive avec sa mère et lui disait je te déteste et la mère se sentait vraiment très mal elle se disait ah c'est l'adolescence qui commence et puis à un moment elle s'est assise elle a regardé sa fille et elle l'a écouté un petit peu plus qu'est-ce qui est difficile pour toi qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment et sa fille l'a rembarré de toute façon tu m'écoutes jamais de toute façon tu t'intéresses pas à moi de toute façon tu m'aimes pas et puis c'est à cause de toi si Virginie est partie ma mère ah bon et ben oui tu t'es disputée avec sa mère et je sais bien que c'est à cause de ça qu'ils ont déménagé elle avait 12 ans elle est grande mais quand même elle avait interprété elle avait fait un lien entre deux choses et elle s'était dit que parce que sa mère avait fait une petite remarque il y avait une dispute entre les parents c'était la raison pour laquelle cette famille avait déménagé et que donc elle ne pouvait plus voir sa petite copine Virginie ça n'avait évidemment rien à voir les gens avaient déménagé parce qu'ils avaient déménagé mais dans la tête d'un enfant même un enfant de 12 ans et ben il peut y avoir des des trucs comme ça qui sont compliqués à gérer et l'enfant quand il ne peut pas parler avec quelqu'un élaborer sur ce qui se passe il se fait des histoires dans sa tête et après il nous les balance il nous les balance parce que quand même on est la figure d'attachement donc si vos enfants sont vous expriment beaucoup de colère si ils vous expriment beaucoup de je te déteste c'est qu'ils sont en train de chercher le contact avec vous quand un enfant s'enferme dans sa chambre bon adolescent vous laissez dans sa chambre mais c'est important quand même même pour les ados de rester dans la maison un ado il va travailler mieux s'il y a quelqu'un dans la maison même si vous êtes à 3 km dans la cuisine et que lui il est à l'étage dans sa chambre et qu'il a la porte fermée il sait que vous êtes là ça donne de la sécurité ça donne de l'attachement et donc il peut travailler si vous n'êtes si il n'y a personne dans la maison c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup de soucis quand on est si absent de nos jours parce qu'on travaille parce qu'il y a tellement de transports etc. et du coup les enfants rentrent à la maison ils sont beaucoup seuls c'est très difficile de se concentrer peut-être qu'il vaudrait mieux qu'ils soient au moins à plusieurs enfants ensemble même s'ils jouent un petit peu c'est pas plus mal de jouer d'ailleurs ça aide à développer l'intelligence et ça aide à réussir ses études j'ai zappé mon truc qu'est-ce que j'étais en train de dire quand il est seul dans sa chambre merci donc l'enfant qui s'enferme seul dans sa chambre quand il a 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans jusqu'à 10 11 ans il ne veut pas rester seul dans sa chambre il dit je ne veux plus parler il ferme mais en vrai il attend que vous veniez il attend que vous veniez que vous glissiez des mots sous la porte que vous essayiez d'entrer que vous jouiez avec lui que vous vous intéressez en fait c'est pas tellement que qu'est-ce qu'il cherche là en fait il se dit il peut se dire quelque chose même si c'est pas élaboré comme ça dans sa tête maman s'est pas occupé de moi papa s'est pas occupé de moi ça veut dire que je ne l'intéresse pas je préfère moi fermer ma porte comme ça je ne ressens pas à quel point ça me manque mais en vrai de vrai ça me manque et en vrai de vrai on préfère toujours être en contact donc ne croyez pas forcément un enfant qui dit je préfère jouer tout seul je préfère être tout seul en réalité on a tous besoin d'attachement et on préfère tous être ensemble ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de besoins le moment de liberté aussi et donc les deux besoins fondamentaux attachement et liberté pouvoir personnel il est presque l'heure il est juste temps pour que vous vous retrouviez 6 par 6 et que vous partagez sur ce que vous avez compris certaines questions ont été adressées directement d'autres ont été adressées indirectement et donc je vous propose de prendre encore 7 minutes pour partager par groupe de 6 sur la réponse à votre question et voilà c'est l'heure maintenant de se séparer on n'a pas de petits bras et donc je vais rester un petit peu ici pour dédicacer les livres de ceux qui ont apporté leur élément et il y a quelques petites options sur les formations que j'anime c'est des formations à travers des émotions et donc je vais rester un petit peu sur les émotions et je vais rester un petit peu sur les émotions